J'ai travaillé sur les micro-fermes maraîchères biologiques au nord de la Loire. Je vais bien sûr dire ce que j'entends par micro-fermes par la suite, mais du coup, je me suis vraiment focalisé sur la partie maraîchage, en sachant que sur ces fermes-là, il y en avait un certain nombre qui avaient de l'agroforesterie, qui est souvent assez jeune, donc peu en production. Et du coup, voilà, là je vais me focaliser vraiment sur la partie vraiment maraîchère. Comme j'étais là, ils en ont profité pour qu'on fasse un petit point là-dessus. De quel constat on part ? On voit qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 3200 installations agricoles par an en France. Et sur ces 3200 installations agricoles, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a un tiers qui sont menés par des personnes qui sont non-issues du milieu agricole, souvent des hors-cadres familiaux, et que cette part, en fait, ne fait que d'augmenter. C'est-à-dire que la part de gens qui s'insèlent en agriculture, qui ne sont pas issus du milieu agricole, ne fait que qu'augmenter. Et quand on regarde vers quoi, quelles sont ces personnes, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment souvent derrière une volonté de redevenir paysan. J'emploie le mot paysan avec un certain sens, parce que pour eux, ça correspond souvent à une démarche éthique. Donc derrière le mot paysan, il y a souvent la volonté, une certaine volonté de recherche d'autonomie par rapport à un contexte qui est marqué par une conception plutôt industrielle de l'agriculture. Une volonté plutôt de collaborer avec la nature, plutôt que de l'exploiter ou de la dominer. Et aussi la volonté de s'installer sur des petites fermes, qui peuvent potentiellement créer plus de travail, mais aussi qui demandent moins de capital, ce qui est important pour ces personnes qui souvent ne reprennent pas la ferme de la famille. Alors, quand on regarde vers quoi se tournent les orcades familiaux, il y a une étude des jeunes agriculteurs qui montre que, sur ces orcades familiaux, il y en a 63% qui veulent faire de l'agriculture biologique, 58% qui veulent s'orienter vers le circuit court, et 23% vers le maraîchage. Et en fait, le maraîchage est la première activité choisie, tout confondu, par les nouveaux paysans. Et donc, quand ces personnes arrivent dans les structures classiques d'accompagnement agricole, en tout cas au nord de la Loire, il y a souvent en tête quand même un modèle de l'installation en maraîchage diversifié. Et donc, en tout cas au nord de la Loire, je ne sais pas si c'est pareil ici, on dit, voilà, un maraîchage diversifié, c'est au moins 1,5 hectare par équivalent temps plein, c'est un tracteur, et c'est maximum 30 légumes, parce qu'au-dessus de 30 légumes, c'est compliqué à gérer, on ne s'en sort pas. Or, en fait, les gens, ils ne veulent pas rentrer absolument dans ce cadre-là, et donc les structures agricoles sont débordées par des projets qui veulent faire à la fois plus petit, donc en dessous d'un hectare 5 par actif, et qui veulent aussi faire plus diversifier, et qui parfois remettent aussi en question le fait de forcément utiliser un tracteur. Et donc, c'est à partir de ça que nous, on a caractérisé les microfermes. Alors, nous, on s'est emparés du terme microferme, parce que quand on a commencé à travailler à 4 ans, c'était un terme qui revenait déjà aussi beaucoup, un peu partout dans la médiatisation. Donc, on a essayé de voir c'est quoi ces microfermes. Et du coup, nous, au nord de la Loire, pour l'étude, on a considéré que les microfermes, donc c'était des fermes dont le maraîchage était la principale source de revenus. Et nous, on a travaillé pour le coup qu'avec des exploitations agricoles à titre professionnel, quoi. Les fermes avec lesquelles on travaillait étaient tous, quasiment tous, exploitants à titre principal. On a pris donc des fermes qui étaient en dessous d'un hectare 5 par équivalent temps plein, avec plus de 30 types de légumes qui étaient vendus la plupart du temps au circuit court, et qui remettaient en question la nécessité absolue de la motorisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de motorisation, mais c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas forcément automatique. Donc voilà. Et souvent, derrière ces porteurs de projets, il y a aussi la volonté de développer des écosystèmes diversifiés, de collaborer avec les écosystèmes, avec un certain nombre de sources d'inspiration, comme la permaculture, le maraîchage bio-intensif, l'agriculture naturelle, qui sont un peu des nouveaux mots qu'on entend un peu partout. Personne ne sait forcément ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est dans l'ère du temps. Et quand on voit les gens, que ce soit dans les chambres d'agriculture, dans les GAB, Sivam, Adéar, et puis les CFPPA, ils sont débordés de projets d'installation en micro-ferme, et ils ne savent pas trop quoi dire, et ne savent pas trop si ça peut être viable. Donc c'est à partir de là que nous, on a commencé à travailler. Alors, bon, là, en une heure, je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, donc d'habitude, je fais un petit topo détaillé sur qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la permaculture, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le maraîchage bio-intensif, derrière l'agriculture naturelle, parce que c'est des mots qu'on entend beaucoup. On peut en parler une heure, des fois, je fais juste une heure sur ces trois mots. Donc là, je vais essayer d'aller plus sur les données économiques, donc je vais juste faire être très, très, très synthétique, mais si, on pourra en discuter plus tard. Donc juste, la permaculture, moi, je pense que c'est intéressant d'aller au-delà du tutoriel YouTube. Alors là, voilà, vous avez des petites citations sur des a priori, sur ce quoi la permaculture. Donc voilà, pour beaucoup, permaculture, ça veut dire culture sur but, avec des grands cheveux. Donc c'est pas forcément que ça. Il faut juste remettre un petit peu ça dans le contexte. Au départ, c'est quand même fondé par Bill Mollison et David Holgren, qui sont des Australiens, qui sont deux scientifiques, des biologistes, des écologues, donc à la fin des années 70. Et c'est, donc, il y a à la fois une éthique, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement. C'est souvent mis en avant dans les réseaux de permaculture, mais en fait, ça fait totalement écho au principe de l'agriculture biologique historique, qui sont définis sur le site international d'agriculture biologique. La notion de soins, d'équité, d'écologie, c'est aussi présent. Donc en termes d'éthique, en fait, c'est relativement proche de l'agriculture biologique historique. Alors la question, justement, que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce que le retour de la permaculture, c'est pas justement parce que l'agriculture biologique est en train de perdre ses valeurs, et que du coup, il y a, moi, j'ai l'impression que c'est une espèce de réforme, comme quand le catholicisme n'avait plus de valeurs, et bien on a la réforme protestante qui vient nous rappeler nos fondamentaux. Peut-être que la permaculture, c'est un petit peu ça. Cette image n'engage que moi. Voilà. Et je ne sais pas du coup, je ne suis pas protestant, je ne plaide pour personne. Voilà, donc bien sûr, il y a un réseau, mais avant tout, la permaculture, c'est un fait très, très théorique. Si vous prenez des livres en anglais sur la permaculture, c'est des méthodes de design, de conception, vous avez des bouquins entiers très, très, très précis. Et en fait, quand on demande aux agriculteurs français qui se revendiquent de la permaculture, pour eux, c'est quoi ? En fait, souvent, ça peut être assez différent par rapport à la littérature de la permaculture. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, en Angleterre, où j'ai travaillé aussi, où les livres de permaculture sont accessibles depuis plus longtemps, parce que la permaculture, c'est avant tout anglo-saxon, donc la plupart de la donnée est en anglais. Quand on va demander, voilà, c'est quoi la permaculture, tout le monde dit, c'est du design, c'est du design, donc on fait des méthodes de conception, du design, il y a tout un processus, etc. Et quand on va sur les fermes en France, il y en a qui disent, oui, moi, je fais de la permaculture, je dis, ah, mais tu as fait un design. Oh non, non, c'est l'esprit global, c'est du bon sens, la permaculture. Donc, pour aussi voir qu'il n'y a pas une permaculture, il y a aussi beaucoup d'interprétations de ce que c'est la permaculture. Et en France, c'était souvent, en majorité, les fermes que j'ai vues, plutôt un état d'esprit global, on va dire, essayer de travailler à la fois sur l'écologie, le social, l'économique, mais ça, c'est aussi très proche de la culture biologique historique, et avec, donc, des principes éthiques et esthétiques, mais souvent encore très expérimentaux, et qui s'inspiraient aussi de plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y en avait qui faisaient la permaculture, mais qui s'inspiraient de la agriculture naturelle, de plein d'autres... Et donc, c'est des choses encore très hybrides, très expérimentales, et donc, moi, je suis un partisan de ne pas se braquer sur ce mot qui bouillonne, il y a plein de choses derrière, il est là, moi, je pense qu'il faut faire avec, ça correspond à des attentes des gens, ça correspond à une volonté de revenir à certaines valeurs, mais peut-être pas, je ne sais pas s'il faut chercher à le définir, et je ne sais pas non plus s'il faut absolument se braquer. Des fois, on peut voir des agriculteurs qui font exactement la même chose, qui ont des démarches très similaires, il y en a un qui va employer le mot permaculture, l'autre qui va employer le mot agriculture biologique paysanne, et au final, ils font pareil, et donc, c'est Rien qui se tape dessus, parce qu'ils n'ont pas le même mot. Pour prolonger la métaphore de la religion, voilà, on pourrait aller aussi un peu là-dedans. Alors, voilà, donc après, bon, juste concrètement sur les fermes, ça veut dire, donc, des... Bon, non, je passe, je continue, parce que je commence déjà à détailler trop, juste pour dire qu'il y a quand même des études scientifiques qui ont été faites dans des pays où la permaculture est présente depuis plus longtemps. Moi, j'ai un ami Rafter, un Américain, qui a fait sa thèse sur 48 fermes qui se revendiquaient à la permaculture aux Etats-Unis, de toute taille et de tout avec plein de systèmes, donc des fermes qui faisaient 400 hectares, avec de la vigne, des fruitiers, des cultures annuelles, des céréales, etc. Et donc, il a regardé sur ces 48 fermes les niveaux de revenus et de travail par rapport à d'autres types de fermes, et en fait, sa conclusion, c'est que la permaculture, c'est un bon canoë qui ne vole pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire qu'en gros, en termes de revenus, temps de travail et performances au sens très large, il n'a pas vu de différence entre les fermes qui s'inspiraient de la permaculture et les fermes qui étaient plus dans des logiques, on va dire, agroécologiques, biologiques, paysannes, etc. C'était finalement relativement pareil, dans le sens où ça pouvait très bien marcher, il y avait des fermes qui s'en sortaient très bien et des fermes qui s'en sortaient moins bien. Donc, c'était ni moins bien, ni moins pire. Donc, ça remet un peu tout le monde dans son camp. Ceux qui disent que la permaculture, c'est une arnaque, ça ne marche pas, finalement, non, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien en s'inspirant à la permaculture, mais en même temps, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Et donc, ça a aussi clou le bec à ceux qui pensent que la permaculture, c'est absolument magique et parce qu'on va faire de la permaculture, forcément, ça va bien marcher. Donc, quand il dit que la permaculture, c'est un bon canoë, c'est un bon canoë parce qu'il permet d'aller à un point A, à un point B sur la rivière. Mais il ne faut pas oublier que sur un canoë, il faut ramer, déjà. C'est un truc qu'on oublie souvent. Et en plus, il ne vole pas dans le sens où ce n'est pas un truc magique. C'est-à-dire que souvent, en France, on a tendance à sortir la permaculture de son périmètre d'action en pensant que ça va être merveilleux, qu'on va pouvoir avoir un super truc hyper productif sans rien faire. Et donc là, c'est comme si on voulait faire voler notre canoë. Le canoë, il peut flotter, il peut nous emmener dans des endroits, mais ça reste un canoë. Le maraîchage bio-intensif, ça, c'est bien de chez nous, à la base. C'était inspiré par les maraîchers parisiens du 19e siècle qui, avant le développement des transports qui permettent d'acheminer les produits frais assez rapidement sur de longues distances, les produits frais devaient être produits à proximité des grandes villes. Et on avait déjà des espaces assez contraints. À Paris, à l'époque, on avait des chevaux et tout se faisait à partir de tractions animales. Donc, on pourrait récolter des grandes quantités de matières organiques et aussi tous les déchets de la ville pour faire des systèmes qui étaient très, 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 très productifs. Puisqu'on avait des fois des systèmes qui faisaient jusqu'à 9 cycles de culture par an à très haute densité, avec déjà des associations de culture, uniquement manuelles, avec tout un système de plantation relais, etc. Donc, à Paris, par exemple, on pouvait avoir des fraises dès février et des melons à partir de mai. Il y avait des systèmes de couches chaudes, de cloches, de châssis, etc. Donc, il y avait une énorme technicité de ces maraîchers. Quand la ville s'est développée, que les transports s'est développés, ils ont été un petit peu expulsés. Et beaucoup de ces techniques-là, qui étaient très, très riches, se sont perdues. Et en fait, bizarrement, c'est des anglo-saxons, des anglais, Alan Chadwick, des Américains, qui ont rendu visite aux derniers maraîchers parisiens un peu classiques, qui ont ramené ça chez eux et qui ont adapté ça au contexte de l'agriculture plus moderne. On pouvait avoir un motoculteur, on pouvait avoir des serres plastiques, c'était quand même beaucoup plus pratique que des cloches en verre qu'on déplaçait à la main. Et du coup, ils ont adapté ces pratiques-là, un petit peu chacun dans leur coin, jusqu'à ce que Jean-Martin Fortier, lui, était un Québécois, donc parlait français, a publié un bouquin dans les années 2000 qui s'appelait Le jardinier maraîcher. Et en fait, comme c'était en français, c'est revenu en France. Et du coup, il y a ce truc qui dit « Ah, c'est génial, le maraîchage bio-intensif, un nouveau concept, anglo-saxon, etc. » Alors qu'en fait, ça vient quand même au départ de chez nous, même si ça a été adapté. Donc voilà un petit peu l'histoire du maraîchage bio-intensif. Bon, concrètement, c'est du maraîchage bio, mais assez intensif, dans le sens où on va essayer de produire beaucoup sur les très petites surfaces, pour limiter aussi les coûts. Donc avec souvent une recherche de très haute densité qui est permis par des outils, on va dire, manuels adaptés, comme ici, le fameux semoir à six rangs d'Eliott Coleman, où en un passage, on peut semer jusqu'à six rangs de légumes sur 40 cm. La volonté aussi d'intensifier dans l'espace, mais aussi dans le temps, donc de produire aussi une grande partie de l'hiver, donc avec pas mal d'abris et aussi les cultures adaptées hivernales. C'est aussi par le maraîchage bio-intensif que toutes les cultures un peu, on va dire hivernales, le pak-choy, mizuna, tous les brassicas et le mesclin ont été creusées. Et après, plein de techniques pour optimiser tout ça. Mais souvent, quand même au centre, le côté densification avec des outils manuels adaptés qui sont à réfléchir. Et actuellement, du coup, il y a en lien avec ça beaucoup de gens qui réfléchissent à tous ces outils manuels en disant, finalement, la recherche agricole s'est faite massivement sur les tracteurs et la motorisation. On a développé des outils incroyables pour aller derrière les tracteurs. On n'a pas fait grand-chose pour le travail manuel. Mais il y a énormément de gains entre guillemets de productivité pour parler comme agro-marxiste de base, de gains de productivité à faire sur le travail manuel et avec des outils qui pourraient être adaptés. Et donc, il y a plein de choses à faire et aussi de manière collective. Donc, c'est toute la dynamique de l'atelier paysan qui réfléchit à des outils adaptés à des serres mobiles, etc. Bon. Alors ensuite, le dernier point, l'agriculture naturelle. Alors là, on en parle un peu moins parce que souvent, c'est aggloméré dans la permaculture alors qu'en fait, c'est pas la permaculture. Enfin, c'est souvent aggloméré, mais Fukuoka, le japonais qui a développé l'agriculture naturelle, il l'a fait avant de connaître Mollison et Holgren. Il a fait son truc dans son coin qui s'inspirait du bouddhisme et de ses pratiques. Et Mollison et Holgren sont allés le voir au Japon. Ils ont fait, ah mais c'est génial, c'est de la permaculture. Ils l'ont un peu ramené dans le truc et donc maintenant, c'est associé. Mais à la base, c'est une démarche complètement différente. Et moi, je continue à considérer qu'il y a des différences fondamentales entre les deux. Pour moi, la permaculture est judo-chrétienne alors que l'agriculture naturelle est bouddhiste. L'agriculture naturelle, c'est une vision bouddhiste dans le sens où on n'intervient pas, l'action de l'homme est vanitée par définition, donc on va essayer de limiter l'action de l'homme alors que la permaculture, c'est le mythe du jardin d'Éden où l'homme va concevoir un espace, un paysage qui va finalement rester maîtrisé, c'est Adam le jardinier. Et donc, potentiellement, avec beaucoup d'interventions au départ, on va pouvoir regarder Stable's Earth et on va carrément forger la montagne avec un bulldozer. Si vous parliez de bulldozer à Foucault-Ca, je pense qu'il aurait... ça aurait un peu troublé son éveil. Alors, voilà. Donc, l'agriculture naturelle, c'était au départ essayer d'agir le moins possible avec le moins d'intrants possible. Donc, un sol couvert en permanence avec des résidus de culture, des pailles, des couvre-sol. C'est aussi lui qui a commencé à développer des semis directs avec des billes d'argile sur couvert. Ce que certains maraîchers font, il y a beaucoup de maraîchers qui font du semis direct avec des billes d'argile. Ils mettent les graines dans une bétonnière, après, ils mettent de l'argile sec, et puis, ils mettent la bétonnière à tourner, on asperge un petit peu, puis à la fin, par agréation, on a des billes, ça ne marche pas avec toutes les graines, mais on va ensuite les mettre sur les couverts et ça va permettre une meilleure germination et une protection des graines sur les couverts végétaux. Il y en a même qui en profitent pour mettre dans la bétonnière des purins, des machins. Ils font leurs semencements s'auto-protégés, mais totalement agriculteurs naturels, avec une couche protectrice d'argile, plus du purin avorti. Voilà. Et alors, c'est une chose très intéressante dans l'agriculture naturelle, c'est que les adventistes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, ne doivent pas être éliminées, car on considère qu'elles ont un rôle écologique à jouer, mais elles doivent être contrôlées. Et donc, c'est dans cette logique du non-agir qu'a développé Papufoca, c'est le non-agir, c'est pas on n'agit pas, c'est on essaie d'agir au bon moment pour avoir à agir le moins possible et donc voir à quel moment il faut contrôler les couverts pour pouvoir produire mais sans les éramiquer. Et aussi, laisser un certain nombre de choses se ressemer naturellement. J'ai vu des maraîchers qui laissaient par exemple des mesclins et des salades se ressemer naturellement sur leur serre. Par exemple, une maraîchère qui à la fin dans sa serre après avoir arrêté de travailler le sol pendant des années et avoir déjà pas mal désherbé, donc elle avait un stock d'agentistes qui était assez limité, elle essaie toutes les dix plantes du mesclin venir à graines ou des salades venir à graines et soit elle les laissait se ressemer naturellement, soit au moment où ils étaient en graines elle les prenait et elle les secouait dans sa serre et elle faisait ça année après année et du coup, elle a sélectionné des mesclins et des salades qui en fait poussent dans son truc de fouillis de débris végétaux en même temps avec d'autres cultures et en fait maintenant quand elle va intervenir sur une culture spontanément les adventices qui viennent c'est du mesclin et c'est de la salade c'est ces nouvelles mauvais ces nouvelles mauvaises herbes en fait c'est plus que du mesclin donc elle sème la découverte de mesclin découverte de salade et elle dit elle a 1000 m² de serre elle dit je ne passe plus une heure par an à désherber puisque quand j'ai besoin d'avoir une planche entre guillemets propre pour implanter des carottes en fait je récolte mon mesclin je ne désherbe pas bien sûr c'est à contextualiser ça marche chez elle je ne dis pas que ça marcherait partout il faut remettre ça dans le contexte mais pour montrer qu'il y a quand même des pistes intéressantes à chercher un autre exemple qu'elle m'a raconté c'est qu'un jour elle avait au début elle a commencé sur un hectare parce que forcément on lui dit qu'il fallait au moins un hectare et elle s'est rendue compte qu'un hectare sans autorisation c'est difficile à gérer donc chaque année elle enlevait millimètres carrés et puis donc un jour il y avait des radis des navets qui s'étaient ressemés mais elle n'avait pas spécialement fait gaffe à ça et elle avait une super planche qu'elle avait travaillée amendée pour mettre ses radis qui ont été absolument ravagées par plein de trucs et donc au moment de faire ses paniers elle comptait sur ses radis cette semaine-là elle était un peu embêtée elle me dit ah mais je crois que j'en ai vu à côté elle était allée il y avait à peu près un mètre d'herbe et des radis magnifiques dans l'herbe qu'elle a récoltés et là elle a dit c'était une grosse réflexion sur mon métier c'est à dire pourquoi je me donne tant de mal alors qu'à côté les radis poussent dans un mètre d'herbe et ils sont magnifiques bien sûr c'est à relativiser ça ne marche pas pour toutes les cultures etc on est bien d'accord on ne va pas réinventer un canot équival mais pour montrer qu'il y a quand même des choses qui peuvent questionner l'agronomie donc voilà justement on ne voit pas bien mais c'est la photo de cette maraîchère en Bretagne qui du coup vous voyez tout le truc vert là c'est que de la catone de Cuba qui est spontanée enfin qui maintenant revient se ressème et qu'elle récolte et en fait elle implante dedans donc voilà après avoir fait cette entrée en matière qui devait durer à peu près 5 minutes et qui a duré une demi-heure je vais aller un peu plus vite sur mais du coup toutes ces fermes qui essayent d'appliquer ça est-ce qu'elles arrivent à s'en sortir est-ce qu'elles peuvent être viables alors du coup pour vous montrer les fermes avec lesquelles j'ai travaillé donc une vingtaine de fermes au nord de la Loire désolé enfin désolé dans le sens où c'est pas au sud de la Loire mais c'est pas mal aussi là-bas surtout la Bretagne en fait donc plutôt des fermes jeunes qui avaient tous moins de 10 ans en milieu rural donc exploitant agricole à titre principal c'était une des critères donc je vous rappelle maraîchage bio comme principale source de revenus moins d'un hectare 5 plus de 30 types de légumes donc ah voilà c'est la partie photo donc ça c'est donc voilà une des maraîchers qui était dans le projet Smart d'ailleurs en Normandie donc avec des pommiers hauts tiges et des légumes c'est une parcelle de 2 hectares voilà on ne voit absolument rien mais vous imaginez ça c'est la Lorraine très intensif voilà des serres des serres avec couvert végétal aussi association de culture vous voyez un curbitacé et puis des tomates voilà d'autres serres ça c'est aussi une parcelle de Smart on ne voit rien une autre maraîchère alors vous voyez ça c'est la fameuse maraîchère qui développe ses couverts végétaux et son semis sous ses serres mais par contre sur une partie de sa surface elle utilise un tracteur pour d'autres cultures ce qui veut aussi dire qu'il ne faut pas non plus forcément être dans un modèle unique et qu'elle a jugé pertinent que d'avoir des pratiques de non-travail du sol sur certains espaces mais que par contre pour d'autres cultures elle est très contente d'avoir un tracteur et ce qui est intéressant aussi c'est de voir que ce tracteur elle considère qu'elle n'utilise que 120 heures par an et que plutôt que l'avoir acheté elle emprunte aux voisins et du coup ça limite énormément ses coûts et ça lui permet d'avoir un travail motorisé donc il y a aussi cette réflexion à voir sur des systèmes qui ne mettent pas forcément une motorisation systématique mais qui peuvent avoir besoin de motorisation cette motorisation peut-être qu'elle peut être mutualisée et mise en commun par exemple moi je viens de là je suis en Aveyron je suis quitté la Bretagne et en Aveyron il se passe aussi des trucs bien et du coup il y a un groupe de maraîchers qui essayent de créer une Kuma pour une mini-pelle par exemple ils disent nous on a souvent des petits trucs à faire sur notre ferme on ne va pas à chacun acheter une mini-pelle par contre dans un rayon de 100 km on pourrait faire des choses intéressantes et ils veulent avoir une Kuma pour une mini-pelle donc voilà repressionner la motorisation ça ne veut pas dire forcément la déboliser ça veut dire réfléchir à d'autres moyens d'y accéder et de l'utiliser bon voilà on voit toujours rien c'est la même donc voilà c'est les chiffres juste pour vous montrer en gros ces gens si on prend la surface cultivée par équivalent temps plein j'avais dit moi ma limite c'était un hectare 5 donc 15 000 m² par équivalent temps plein vous voyez qu'il y a des gens qui sont à 1250 m² d'autres qui sont à 12 000 m² ça veut dire qu'en fait dans ce gros groupe ce gros paquet des micro-fermes il y a des gens qui cultivent une surface 10 fois supérieure aux autres il y en a qui sont à 8 000 l'autre à 4 000 donc en fait pour dire que ce n'est pas du tout une catégorie homogène on a défini une espèce de barre qui est la barre classiquement admise mais en fait en dessous c'est toute une population différente donc avec des surfaces qui peuvent varier avec des niveaux de motorisation qui varient aussi souvent plus on est petit plus on est que manuel plus on est grand plus on est attracteur mais des fois on a aussi un motoculteur moi j'avais un peu de traction animale mais c'était un peu moins développé dans les terrains dans lesquels j'étais et voilà vous voyez les fermes relativement jeunes maintenant il faudrait ajouter 2-3 ans par rapport à l'époque à laquelle ça s'est fait et aussi ce qui est intéressant c'est de voir les surfaces agricoles qui sont souvent supérieures aux surfaces cultivées ça c'est aussi un truc qui voulait dire enfin nous on a aussi travaillé sur l'étude du Bec et Loin et donc sortir de l'idée que la surface cultivée c'est la surface de la ferme c'est là parce qu'on fait le choix d'intensifier la production maraîchère sur je ne sais pas 3 000 mètres carrés que la ferme peut faire 3 000 mètres carrés souvent c'est des fermes qui ont des logiques on va dire écologiques globales et donc qui disent si je concentre le maraîchage sur 3 000 mètres carrés sur l'hectare qui me reste ça me permet d'avoir un verger une mare un bâtiment etc donc là nous pour définir les microfermes on a regardé la surface cultivée mais que vous voyez il y a des fermes qui faisaient quand même 10 hectares 12 hectares etc alors les profils humains on en a un petit peu parlé c'est un petit peu comme dans Smart vous voyez que là sur 14 personnes vous avez le nombre de personnes sur les fermes qui étaient originaire du milieu agricole il n'y en avait que 2 sur 14 vous voyez des âges c'est en majorité entre 25 et 45 ans mais j'ai eu aussi après des gens qui s'installent vraiment avant la retraite tu vois à 60 ans il y en a qui me dirait j'ai bossé toute ma vie dans un bureau il me reste 5 ans avant la retraite allez je deviens maraîcher complètement fou mais bon et voilà et pareil en termes de mixité voilà on a des femmes seules des hommes seuls hommes femmes 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 c'est magnifique voilà alors une grande diversité stratégique que d'habitude je décris mais là on n'a pas le temps juste pour vous dire que moi j'ai fait du coup des entretiens pour voir c'était quoi leur technique leur méthode de commercialisation leur méthode d'investissement comment ils organisaient les cultures entre elles comment ils géraient le travail et quel était leur lien avec les territoires et en fait ce qu'ils ressortaient c'est que c'était en fait très très variable si on prend que la commercialisation il y en avait qui avait un seul circuit qui vendait qu'en un map il y en avait qui combinaient 4 à 5 circuits avec des magasins de producteurs un drive fermier enfin il y avait toutes les possibilités possibles technique c'est pareil il y avait des gens qui faisaient des associations de culture des gens qui n'en faisaient pas il y en avait qui travaillaient le sol d'autres qui ne travaillaient pas le sol voilà travail il y en avait qui avaient des salariés oui oui on peut avoir des salariés sur une microferme ça existe d'autres qui avaient des bénévoles d'autres qui refusaient l'utilisation de bénévoles parce qu'ils considéraient que c'était pas en conforme avec leurs principes donc aussi une grande diversité donc pour un peu casser le modèle unique de la microferme dont on a souvent entendu parler après l'étude du Beckelou il n'y a pas un modèle de microferme il y a plein de microfermes voilà alors par contre ce qui était intéressant c'est une étude qu'on a faite sur 14 fermes en détail où on leur demandait enfin je leur demandais ce qu'ils faisaient à chaque fois j'allais sur la ferme je suis là pourquoi etc et on leur dit pourquoi tu fais ça et pourquoi tu commercialises comme ça pourquoi tu investis comme ça pourquoi tu fais et à chaque fois ils me donnaient leur motivation et donc au fur et à mesure on a pu j'ai pu faire une espèce de carte des ce que j'ai appelé des cartes des aspirations de ces gens qu'est-ce qu'il y a derrière ces projets et donc vous voyez le petit chiffre entre parenthèses c'est 14 ça veut dire ça c'est sur un échantillon de 14 microfermes sur ces 14 combien mettait ça en avant donc ce qui est intéressant de voir c'est que sur les 14 sur lesquels on a mené ça toutes avaient à la fois des revendications fortes de revenus décents et de charges de travail acceptables mais aussi d'autonomie de qualité de vie de travail et vraiment aussi un truc qu'on a appelé sens et engagement qui était plus sur le côté préserver les ressources participer à la vie locale l'équité etc et ce qui est fascinant c'est que vraiment ces dimensions revenaient à chaque fois dans tous les projets et donc ce qui nous a fait dire c'était vraiment des projets de vie globaux mais que c'était pas forcément dont mais qu'il y avait une forte quand même une dimension économique souvent on entend quand on discute avec les conseillers ou les enseignants ah oui mais ça c'est un projet de vie donc c'est différent il y a les exploitations professionnelles et il y a les projets de vie là la particularité c'est que leur projet de vie avait une dimension professionnelle et économique mais c'était quand même avant tout un projet de vie et du coup quand on réfléchissait avec eux et qu'on veut les suivre et qu'on veut analyser ce qu'ils font et bien on est obligé de prendre ça absolument en compte parce qu'on ne peut pas uniquement raisonner d'un point de vue purement techno-économique moi j'ai vu des maraîchers qui me disaient je fais telle culture de cette manière là je sais que si je faisais différemment j'aurais peut-être un petit peu plus de rendement mais j'avais fait le choix de faire ça parce que c'est plus beau alors qu'est-ce que l'agronome à répondre à ça ça c'est une bonne question et voilà du coup dire que on ne peut pas faire les on ne peut pas sortir de la paresse intellectuelle il faut aussi accepter que les agronomes deviennent un peu sociologues aussi voilà et c'est aussi des études religieuses puisqu'on a vu que c'était important alors donc voilà alors après bien sûr ce qui est intéressant c'est de voir que ces grandes aspirations elles prenaient des formes très variables selon les gens derrière le gros mot autonomie enfin le mot autonomie qui est écrit en gros ici il y a des gens qui étaient plus sur des démarches d'autonomie énergétique d'autonomie financière de ne pas dépendre par exemple des banques et d'autres voilà ça pouvait prendre différentes formes pareil le côté sens engagement pour certaines personnes c'était vraiment avant tout faire de l'alimentation pas cher pour les habitants d'un milieu rural défavorisé qui n'ont pas forcément beaucoup de sous pour d'autres c'était plus la biodiversité ça pouvait se combiner donc une grande diversité de projets et donc la question c'était quand même est-ce que les microfermes peuvent être viables donc nous on voulait savoir mais c'est quoi la viabilité et du coup quand on demandait aux gens c'est quoi pourquoi finalement la viabilité c'est est-ce que vous allez rester sur votre ferme dans le temps et ils nous disaient bah oui mais nous on restera sur notre ferme dans le temps si on a un niveau satisfaisant sur toutes ces dimensions-là parce que souvent par exemple c'est des gens qui gagnaient plus avant d'être maraîchers prenons l'exemple très fréquent de l'ingénieur informaticien qui devient maraîcher il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit et l'ingénieur informaticien il gagnera toujours plus en étant informaticien qu'en étant maraîcher il ne fait en général pas trop d'illusions là-dessus et donc s'il fait le choix d'arrêter son boulot d'ingénieur informaticien pour devenir maraîcher c'est parce qu'il cherche tout le reste il recherche le sens il recherche l'autonomie il recherche une qualité de vie etc et donc si au final il arrive à avoir un revenu jugé décent au maraîchage mais qui sera toujours inférieur à son à ce qu'il ferait en tant qu'informaticien si pour gagner ça il est obligé de sacrifier tout de faire que des trucs qui ne lui plaisent pas en termes d'esthétique de sens etc il n'a aucune raison de rester sur sa ferme il va dire c'est très bien je gagne le SMIC mais je fais un truc qui ne me plaît pas du coup je redeviens informaticien et donc pour ces projets vraiment globaux la viabilité ne veut pas uniquement s'attranger d'un point de vue économique il faut le regarder le projet de vie global c'est pour ça qu'on a dit que la viabilité c'était la capacité de la ferme de répondre qui permettent aux paysans de vivre en accord avec leurs besoins matériels et leurs valeurs immatérielles et la question c'est comment on articule c'est à dire que bien sûr on a des besoins matériels bien sûr il faut nourrir ses enfants et leur payer des études et le dernier smartphone quoi que tout le monde ne fait pas ça mais voilà c'est toujours comment on arrive à concilier les deux qui est la vraie question et le problème c'est que souvent on fait des diagnostics séparés on l'a fait un peu dans Smart on a une étude sociotechnique une étude sociologique une étude agronomique et à un moment donné il va falloir qu'on réfléchisse à tout englober alors bon là c'est un petit schéma qui fait un peu peur c'est juste pour vous dire là on reprend un petit peu toutes ces fermes j'ai regardé un peu je vous ai dit leur stratégie donc commercialisation investissement technique organisation du travail ils avaient leur projet de vie avec l'autonomie qualité de vie revenu décent et ce qui était assez intéressant c'est de voir que les fermes qui s'en sortaient le mieux c'est celles déjà qui arrivaient le mieux à gérer l'adaptation entre leur projet de vie on va dire théorique et le territoire pour la situation les opportunités les contraintes du territoire parce que souvent c'est des gens qui ne sont pas ici de l'univers école donc on rêve en tête de quelle est la ferme idéale quel est leur projet de vie idéale qui des fois même est très très défini avant même d'avoir un site et donc après la question c'est comment on adapte ça par rapport à la situation donc première tension qu'il faut absolument qui est crucial et ceux qui s'en sortent le mieux c'est ceux qui ont réussi un peu à passer dans cette adaptation et souvent là il y a le mot compromis qui est en gras qui peut faire un petit peu peur aux très très jeunes porteurs de projet parce qu'on a l'impression que le compromis c'est de la compromission mais quand on parle avec des maraîchers installés souvent ils comprennent ce que ça veut dire c'est à dire qu'à un moment donné le projet idéal magique le canoë qui vole il ne marchera pas enfin il ne peut peut-être pas marcher comme ça en tout cas pas tout de suite et donc il va falloir faire un certain nombre de compromis entre la qualité de vie le travail le revenu et la question c'est de savoir où est-ce qu'on fait des compromis et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que les maraîchers ne le font pas au même endroit et ce qui est important c'est du coup de bien définir sur quoi on peut encore négocier et on accepte de renier un petit peu en tout cas les premières années en disant peut-être que dans le futur ça améliorera et quelles sont les choses sur lesquelles on ne peut absolument pas transiger et que si on ne l'a pas en gros on sait que dans 2-3 ans on met la caisse sous la porte parce que le projet ne marche plus soit économiquement soit socialement donc c'est une notion de compromis et aussi la notion d'interdépendance des choix stratégiques donc les choix de commercialisation technique de comment on investit etc parce que souvent quand on regarde les porteurs de projet qui s'installent en microferme on se localise un peu sur le côté technique c'est-à-dire on dit ah ouais j'ai fait une microferme il y aura je ne vais pas travailler le sol je n'aurai pas une motorisation je ferai des associations de culture etc on détaille beaucoup la gestion technique mais en fait on ne se rend pas compte que pour que la ferme tienne il faut qu'il y ait tout le reste qui est l'investissement l'organisation du travail la commercialisation comment on est dans les réseaux et qu'en fait la ferme marche parce qu'on a réfléchi à l'interdépendance entre tout ça et qu'il n'y a pas de bon choix technique en soi le choix technique il est toujours interdépendant d'un choix de commercialisation d'un choix d'investissement etc et bien sûr en cohérence avec tout ce qu'on a dit le projet de vie et la situation donc c'est un truc qui est très compliqué à comprendre quand on est un ingénieur informaticien et du coup c'est important de le rappeler et de dire qu'une ferme ce n'est pas uniquement un projet technique et ce n'est pas uniquement un projet économique alors juste un exemple de ce schéma ou absolument rien bon c'est pas grave alors ça c'est l'exemple d'une ferme en Lorraine et alors cette ferme en Lorraine ce qui est intéressant c'est que quand ils sont arrivés sur leur territoire ils ont vu les contraintes humaines et matérielles ils ont dit localement il y a une forte demande pour des produits en un map donc voilà ça c'est un truc il faut qu'on s'adapte par rapport à ça donc dans leur choix de commercialisation leur choix stratégique ils ont dit bon on va vendre en panier sauf que eux en même temps ils avaient la volonté d'avoir des vacances en hiver dans leur charge de travail c'était leur projet des vacances en hiver parce qu'ils voulaient aller au ski dans les Vosges c'est très sympa et en plus localement on est en Lorraine climat continental l'hiver est très 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 frais donc par rapport à leur projet de vacances d'hiver et le fait d'avoir un hiver frais et une demande en amas ils se sont dit bon banco on va commercialiser en panier mais uniquement d'avril à décembre donc ok donc c'est un choix de commercialisation donc faire son chiffre d'affaires sur une courte période d'avril à décembre en termes d'organisation ça demande d'avoir une planification stricte ça veut dire que ça a un impact sur les choix d'organisation et en termes d'inscription dans le territoire il a fallu aussi faire accepter à leurs amapiens le fait qu'ils n'allaient pas être livrés en hiver qui était un petit peu compliqué parce que pendant de janvier à mars il faut quand même que les gens ils mangent des légumes enfin même si en Lorraine ils mangent beaucoup d'autres choses mais donc voilà donc une vraie nécessité d'avoir une interdépendance par rapport à l'attribution dans le territoire et aussi en termes d'organisation du travail le fait de commercialiser que sur d'avril à décembre ça veut dire qu'on va faire son chiffre sur une plus petite partie de l'année donc potentiellement beaucoup plus de pics de travail en été donc on voit que en fait tout est en train de s'intercaler donc sur la même ferme toujours il y avait une volonté d'autonomie matérielle donc de ne pas acheter trop d'intrants et ça tombe bien le fait de ne pas beaucoup commercialiser en hiver ça leur permettait d'avoir une grande surface disponible en hiver donc il peut essentiellement d'avoir beaucoup beaucoup d'engrais verts d'hiver donc on voit que là finalement c'est la stratégie commerciale qui est au service de l'autonomie matérielle encore une fois on voit que tout est lié voilà sur la même ferme ils avaient quand même la volonté d'avoir au moins 1000 euros net par mois c'était leur minimal et ils se sont rendus compte le problème c'est que donc comme on vend d'avril à décembre on doit faire quand même le gros du chiffre sur l'été donc que l'été localement eux ils voulaient pas avoir trop de serres au départ ils se sont rendus compte que les Lorrains comme un peu tout le monde l'été ils ont envie de légumes ratatouille donc tomates aubergine courgettes etc donc en Lorraine ça pousse pas en dehors des serres donc ils se sont dit merde on doit faire notre chiffre d'affaires principalement en été et pour ça du coup on a besoin de plus de serres et donc ils ont dans leur choix d'investissement dû investir pour faire plus de serres pour pouvoir faire un plus gros chiffre d'affaires en été contrairement à ce qu'ils pensaient c'est bizarre on va pas cultiver en hiver et finalement on a besoin de plus de serres voilà dans le même toujours la même ferme ils avaient au début la volonté de limiter l'utilisation de pétrole pour la fabrication des bâches une volonté aussi esthétique donc ils voulaient au départ pas de bâches mais ils avaient quand même une volonté d'avoir une charge de travail relativement acceptable sauf que comme leur choix de commercialisation faisait qu'ils aient un gros 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 pic en été ça devenait relativement ingérable et donc à un moment donné ils ont dû faire entre guillemets le compromis là on y est de dire bon c'est pas grave on va implanter on va même utiliser des bâches pour certaines cultures critiques sous serre qui vont produire ce qui va mieux l'égard on aurait pas tout d'autre en a besoin mais c'est un compromis acceptable à l'instant T entre notre volonté de réduire le travail notre volonté esthétique et la limitation du pétrole pour fabriquer les bâches et donc voilà pour dire qu'il y a cette notion de compromis qui peut être temporaire c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que le compromis n'est pas figé dans le marbre peut-être qu'en ce moment ils sont en train de réfléchir à des moyens de ne plus utiliser des bâches en tout cas temporairement ils ont fait ce choix là donc quand on remet tout ce que je vous ai dit sur le même schéma vous voyez qu'en fait dans tous les sens donc ça montre bien c'est un illustre bien que ces projets pour que ça marche et que ça soit cohérent il faut réfléchir à la globalité et du coup pas restreindre ça ni à l'aspect uniquement revenu de temps de travail et ni à l'aspect technique donc ça c'est juste un truc un peu théorique vous avez un lien là qui sera sur le support vous pourrez aller voir en détail on écrit un peu ces stratégies et maintenant la question c'est quand même bon on sait très bien tout ça mais le revenu et le temps de travail on en parle comment ils s'en sortent ces gens donc dans un deuxième temps on a en gros par rapport au projet de vie on s'est focalisé sur le revenu et le temps de travail en considérant qu'il y avait tout le reste il ne fallait pas l'oublier mais pour une étude il fallait bien qu'on se focalise donc c'était savoir quels sont les niveaux de viabilité économique alors du coup on a travaillé avec une vingtaine de micro-fermes et pour le côté économique et pas de travail il fallait récolter beaucoup de données vous avez peut-être vu dans Smart que récolter des données de temps de travail de chiffres de rendement etc c'est très lourd très compliqué et donc il n'y a que 10 maraîchers sur les vins qui ont été assez fous et folles pour accepter de s'engager mais bon c'était pour la science et donc on s'est dit 10 fermes c'est un peu limite on ne va pas faire grand chose avec ça statistiquement c'est nul en tant que scientifique c'est nul quoi et donc on s'est dit bon c'est pas grave il y a un outil magique du scientifique qu'on appelle la modélisation qui en gros va permettre de prendre des données du terrain et va permettre un peu d'extrapoler ce qui se passe alors quand je dis modélisation tout le monde se fait oh mon dieu qu'est-ce qu'il va nous dire c'est horrible la modélisation en fait c'est très simple je suis sûr que vous avez tous fait de la modélisation sans le savoir je m'explique si vous prenez un classeur ou un tableur Excel ou même un cahier vous mettez une colonne et vous dites voilà j'ai mes légumes j'ai des tomates des salades des radis etc ensuite vous avez une deuxième colonne où vous mettez les surfaces que vous affectez à chaque légume donc temps de mètre carré de tomates un mètre carré de radis etc en lui vous avez une colonne qui vous dit ben voilà le temps moyen que je passe au mètre carré sur chaque culture et voici le rendement moyen que j'ai au mètre carré sur chaque culture et par rapport aux surfaces que vous avez mis dans la colonne de départ ça va vous donner du coup un temps total que vous allez passer et un rendement total ok très bien mais maintenant vous pouvez très bien dire ok mais qu'est-ce qui et voici votre dépris voilà vous me dites voilà j'ai le prix et ça me donne du coup mon chiffre d'affaires et du coup après vous pouvez dire bah ok qu'est-ce qui se passerait si j'augmentais 10% mon prix qu'est-ce qui se passait si au lieu d'avoir 150 mètres carrés de tomates j'en avais 250 qu'est-ce qui se passait si au lieu d'avoir tant de minutes par mètre carré sur ma tomate comme c'est les bonnes années les moins bonnes années je vois que je mets 30% de temps en plus bah si je passe 30% de temps en plus sur mes tomates quel impact ça a ? en gros c'est juste ça la modélisation c'est partir de données réelles qu'on a collectées et du coup on va chercher à voir qu'est-ce qui se passe quand on est au minimum qu'est-ce qui se passe qu'on est au maximum qu'est-ce qui se passe si on fait varier les assolements etc donc c'est juste ça donc c'est un peu plus compliqué que ça quand même en vrai parce qu'il faut quand même bien qu'on soit payé pour faire de la science mais en gros c'est l'esprit et donc on s'est dit bon avec les données qu'on a on va du coup faire des scénarios et on va essayer de voir ce qui se passe dans ces scénarios alors les scénarios ils ont été conçus avec des maraîchers c'est ce que j'ai pas trop dit ça c'est qu'en fait le projet s'était beaucoup en interaction avec les maraîchers et tout au long du projet on allait les voir on leur présentait les résultats et en général ils critiquaient ce que je faisais et ensuite du coup j'essayais d'améliorer à la fin ils étaient contents et contentes et du coup on a pris donc on a fait des scénarios qu'on a définis avec les maraîchers on a considéré qu'un scénario c'était à chaque fois un système technique une stratégie de commercialisation et une stratégie d'investissement on a fait 3 systèmes techniques possibles 2 stratégies de commercialisation possibles et 3 stratégies d'investissement possibles qu'on a combinées pour faire plein de scénarios et donc là rapidement je vais vous détailler vite fait les scénarios très très vite fait pour pouvoir après vous montrer les résultats donc en termes de scénarios techniques on a fait 3 on va dire cas types en sachant que dans la réalité il n'y a aucune ferme qui est parfaitement dans aucune des boîtes c'est des cas d'école donc on avait la microagriculture manuelle en gros c'était pas de motorisation forte densité d'implantation association de culture des pratiques qu'on appelait bas intrants c'est à dire utiliser plutôt ce qu'il y a sur la ferme pour éviter d'acheter les choses dans le commerce donc des décoctions des utilisations de compost etc et comme on est sur une volonté dans ce système manuel de produire beaucoup sur une très petite surface il n'y avait pas d'engrais vert et une volonté de faire 4 à 6 cycles de culture par an on ne voit absolument rien mais bon à l'opposé vous aviez le maraîchage biodiversifié classique avec des gros guillemets parce que le maraîchage diversifié classique il n'est pas sur un hectare en gros c'était qu'est-ce qui se passe si on applique la logique du maraîchage classique qui est plutôt adapté à des plus grandes surfaces sur une microferme donc là on a une motorisation forte densité d'implantation plus faible parce que qui dit motorisation dit binage mécanisé et pour que les outils mécaniques de binage puissent passer il faut laisser des espaces plus importants entre les légumes pas d'introduction de culture pas de pratique bas-intrants donc on achète tous les engrais bio et les pesticides bio dans le commerce pas d'engrais verts et du coup un à deux cycles de culture par an ok et au milieu on avait le maraîchage bio-intensif celui qui est plutôt inspiré par les américains Coleman etc qui sont inspirés des français où là on a une motorisation moyenne donc motoculteur mais le motoculteur est uniquement utilisé pour le travail du sol après tout le reste fait manuellement et du coup on peut quand même avoir une densité d'implantation forte parce qu'on n'a pas de binage mécanisé on ne fait pas d'introduction de culture on a aussi des pratiques bas-intrants donc aussi on récupère mais dans ce système là contrairement au système manuel on met des engrais verts et du coup ça limite le nombre de cultures qu'on peut faire par an on n'a plus que un à quatre cultures par an donc en gros voilà le manuel le bio-intensif et le classique avec des gros guillemets donc c'était les trois scénarios qu'on a fait ensuite en termes de commercialisation on a vu que sur ces fermes c'était principalement la vente en panier qui était majoritaire même s'il y avait d'autres ventes mais c'était celle aussi qui était souvent perçue comme la plus contraignante parce qu'il fallait avoir chaque semaine une diversité de légumes suffisant et des quantités tout au long de l'année pour que les gens soient satisfaits et donc on s'est dit dans les scénarios on ne peut pas tout tester on va se faire des scénarios paniers où on est sur des paniers de légumes hebdomadaires par contre il y a deux grandes stratégies et la stratégie où on fait tout aussi les cultures dites de conservation hivernale type les pommes de terre carottes oignons qui vont pouvoir se conserver tout l'hiver et souvent ces cultures sont plutôt à faible valeur ajoutée occupent l'espace longtemps et donc du coup dans certaines microfermes on veut vraiment optimiser l'espace on peut faire le choix de squeezer d'enlever toutes ces cultures de conservation hivernale pour plutôt faire des cultures à plus forte valeur ajoutée et à cycle plus court donc par exemple des gens qui vont faire que des pommes de terre primeurs que des carottes primeurs que des navets primeurs etc. c'était un petit peu les deux extrêmes en sachant que dans la réalité les gens peuvent être entre les deux mais du coup on a pris un scénario sur 12 mois où on commercialise toute l'année avec des légumes de conservation hivernale et un scénario sur 9 mois d'avril et décembre où là on ne fait que des trucs à haute valeur ajoutée et des primeurs donc voilà les deux stratégies de commercialisation et en sachant que dans les comme vous dites qu'on allait faire de la modélisation et qu'on allait faire varier les surfaces en fait dans les scénarios qu'on a fait on a fait varier les surfaces pour être sûr de pouvoir remplir des paniers semaine après semaine qui soient assez diversifiés pour répondre aux besoins des consommateurs on avait caractérisé avec les maraîchers qu'est-ce qui était important et attendu par les consommateurs semaine après semaine et du coup on avait un espèce des trucs magiques informatiques qui vérifiaient que les surfaces permettaient d'avoir des paniers fournis chaque semaine avec une diversité dans chaque panier et entre les paniers et dans l'année etc. ensuite les installations on s'est dit souvent les microfermes mettent en avant l'idée que ça permet à des gens avec peu de capital de s'installer il y a des gens qui ont effectivement du capital mais bon si on a beaucoup beaucoup de capital au départ ça fosse un peu le jeu donc on s'est dit dans l'étude de la liabilité on va prendre une hypothèse un peu extrême on considère qu'on a zéro capital de départ et que du coup tout ce qu'on va devoir investir on l'emprunte mais on avait deux grandes stratégies une installation à bas coût où on était plutôt à chercher à limiter les emprunts donc en récupérant du matériel d'occasion en faisant de la récupération et de l'autoconstruction donc dans cette stratégie là on limite les emprunts mais on augmente énormément le temps de travail on a montré en moyenne que les gens qui faisaient l'autoconstruction ça a augmenté de 60% leur temps de travail au départ parce qu'il faut tout autoconstruire donc en fait là on remplace les emprunts par du temps de travail on fait une substitution capitale travail pour de nouveau être marxiste et ensuite on avait l'autre stratégie au contraire on ne veut pas beaucoup passer le temps au départ à l'autoconstruction du coup on va acheter plutôt des matériels neufs on ne fait pas d'autoconstruction et là du coup on a des emprunts plus élevés mais on a un temps de travail plus faible au départ donc ça c'était pour la phase d'installation et ensuite on avait une phase de routine entre guillemets on considérait que tous les emprunts avaient été remboursés et qu'on n'avait plus d'autoconstruction alors voilà si je reprends mon petit schéma on avait donc trois systèmes techniques vous avez dit manuel bio-intensif classique deux stratégies possibles de commercialisation avec ou sans culture de garde deux stratégies d'investissement bas coût et à haut coût et une hypothèse de routine donc quand on fait 3 x 2 x 3 ça fait 18 scénarios et avec la magie de l'informatique on a pu faire varier plein de choses et on est arrivé du coup à 1000 on a fait 1000 simulations par scénario donc on arrive à 18 000 simulations donc pour dire des choses c'est plus intéressant que 10 fermes au départ en sachant que à chaque fois ces simulations correspondent à la réalité c'est que quand on a fait varier par exemple les rendements ou les temps de travail on est resté dans les fourchettes de variabilité qu'on voyait dans le terrain donc on n'a pas fait des trucs hallucinants mais en gros il y a des cas où en gros c'est la mauvaise année on a des très mauvais rendements et des super temps de travail partout et la bonne année on a des super rendements et des temps de travail faibles donc il y a tous les cas de figure on n'est pas que sur un scénario moyen on essaie de vraiment brasser même les cas extrêmes et du coup comment on évalue la viabilité de ces scénarios on s'est dit la viabilité économique on a discuté avec les maraîchers ils ont décidé que c'était la capacité à générer un temps de travail un revenu annuel un revenu mensuel minimal qui était jugé décent sans dépasser une chaire de travail annuelle maximale donc bien sûr le temps de travail annuel qu'on ne veut pas dépasser et le niveau de revenu qu'on vise c'est des choses qui varient selon les individus il y a des gens qui sont dans une logique de sobriété qui échangent énormément qui font du troc dans les amaps etc ils me disent moi si j'ai 600 euros par mois je ne sais même pas quoi faire dans mon argent ils n'ont pas encore d'enfants et d'autres qui sont voilà ma femme mon mari a accès de me suivre à la campagne mais par contre je lui ai dit il fallait qu'on continue à aller au cinéma au mini golf et du coup il faut que quelqu'un gagne au moins 1400 euros sinon ça va crise donc on a pris ces trois niveaux possibles de revenus 600 euros minimals par mois 1000 euros par mois et 1400 euros par mois et pareil en termes de temps de travail il y a des gens qui disent moi ça ne me dérange pas de travailler plus pour gagner plus encore un grand philosophe religieux que j'aime bien citer ou alors par contre ou alors je veux bien gagner un peu moins parce que je préfère limiter mon temps de travail donc on a pris deux fourchettes 2500 heures maximales qui représentent 50 heures sur 50 semaines qui est déjà assez ambitieux en arrêtage de 1500 heures vous voyez là c'était la médiane de smart il y a des gens qui sont à 3000 3500 et 1800 heures qui là est encore beaucoup plus ambitieux qui correspond à 36 heures sur 50 semaines donc quand on combine les deux niveaux de travail et trois niveaux de revenus on arrive en gros à six filtres et ce qu'on faisait c'est qu'on avait nos 18 000 simulations et on disait le filtre 1 est-ce que j'arrive avec ce scénario à générer 600 euros sans dépasser 2500 heures de travail oui ou non et du coup on regardait combien de scénarios permettaient de remplir ce filtre et du coup ça nous donnait un pourcentage de scénarios de simulation qui passaient le filtre entre guillemets et donc c'est ce qu'on appelait des pourcentages des chances de viabilité économique donc maintenant les résultats alors puisqu'il me reste deux minutes c'est ça ou j'ai déjà explosé mon temps c'est la fin c'est très dommage de s'arrêter là bon allez à bientôt donc bon vous avez dit il y avait 18 scénarios il y a six niveaux de viabilité possible donc vous imaginez que ça peut faire un tableau à des milliards d'entrées qui va être absolument invitable donc là je vais vous présenter des résultats moyens c'est à dire qu'en gros moyens sur ces six niveaux de viabilité donc là si on prend par exemple l'impact des systèmes techniques sur les chances de viabilité économique là en routine donc une fois qu'on a plus les prêts on a plus l'autoconstruction qu'on regarde le système manuel bio-intensif et classique et qu'on regarde combien de simulations passent les fourchettes de viabilité donc on voit que celui qui s'en sort le mieux c'est le bio-intensif d'un point de vue uniquement du coup revenu et temps de travail parce qu'une certaine manière il allie à la fois les avantages du travail manuel la haute densité le haut rendement par 1 mètre carré et en même temps les avantages du système classique parce qu'il a quand même une petite motorisation qui permet de gagner un petit peu de temps on voit sur les fermes là c'est à partir des fermes qu'on a étudiées donc globalement vous voyez les espèces de barres là c'est les barres d'erreur parce que forcément en fonction des niveaux de revenus ça peut varier mais ce qui est quand même intéressant c'est de voir que les deux systèmes qui sont plus caractéristiques des micro-fermes le système manuel et le système bio-intensif qui n'ont pas de tracteur et qui font plus de choses manuellement et bien sur des petites surfaces elles s'en sortent mieux que le système classique motorisé donc c'est quand même assez intéressant je pense comme enseignement et en plus elles s'en ressortent mieux sur des plus petites surfaces on a regardé la surface cultivée pour un équivalent en temps plein pour les simulations viables donc pour les cas où ça marchait on voit que dans le système manuel on était entre 1000 et 5000 m² cultivés système bio-intensif on était plutôt autour de entre 3000 et 8000 m² cultivés et système classique on était bien autour d'un hectare ce qui correspond bien aussi à ce qu'on voit dans la réalité vous voyez les espèces de boîtes à moussage là je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure ça c'est ce que sort l'ordinateur magique et vous voyez plein de petits points les petits points c'est les fermes réelles qui correspondent à ces systèmes là donc vous voyez bien que les boîtes magiques de l'ordinateur elles collent bien à la réalité des fermes parce que c'est aussi ça quand on fait un modèle magique après il faut vérifier que ça peut marcher et elles collent bien au point des fermes qu'on a utilisées pour faire le modèle magique mais aussi à d'autres fermes qu'on a été voir ensuite qu'on n'a pas utilisées on a vérifié que du coup le modèle marchait aussi sur ces fermes là donc ça prouve bien du coup que potentiellement avec ces systèmes de micro-fermes on peut par l'identification par unité de surface et des pratiques écologiques bas-intrants arriver à des niveaux de dualité économique supérieurs à des logiques classiques et sur des plus petites surfaces alors comment on explique ces résultats ce qu'on a vu c'était intéressant c'est que du coup les pratiques bas-intrants les fermes qui faisaient de l'eau les fermes qui faisaient du paillage qui faisaient des décorptions etc c'était un peu comme l'autoconstruction en fait on veut limiter les achats extérieurs donc on limite les flux financiers mais il faut remplacer ça par quelque chose et on le remplace par du temps en fait les pratiques écologiques de paillage etc en général par unité de surface prenait plus de temps que le système classique motorisé donc on augmentait le temps mais en fait en étant peu motorisé on voyait qu'en fait les maraîchers cherchaient des stratégies du coup pour avoir à intervenir moins et à réduire leur nombre de passages donc leur pratique bas-intrants augmentait le temps mais le côté comme ils n'avaient pas de tracteur ils limitaient les passages et le fait aussi d'être plus densifié le fait d'être plus densifié ça fait aussi plus de compétition aux adventices et donc ça limitait aussi les désherbages en fait c'était intéressant c'est qu'on a vu que finalement quand on a un tracteur on cherche à tout le temps l'utiliser et quand on n'en a pas on cherche à ne pas l'utiliser et du coup on cherche d'autres alternatives enfin sur les fermes que je ne dis pas que c'est une vérité je parle des fermes sur lesquelles on a étudié donc en gros l'augmentation du temps de travail était aussi compensée par la baisse des charges parce qu'on n'avait pas besoin d'acheter ces entrants du commerce et en plus comme on densifiait on a besoin de moins de surface pour amortir les charges et on pouvait apporter plus de soins à une plus petite surface et ça c'est intéressant c'est que j'ai vu plein du coup de maraîchers qui me disaient au début on s'est assolé sur un hectare d'oeuf parce que les gens nous assolaient sur un hectare d'oeuf et on se rendait compte que sans motorisation ou avec une motorisation sur un hectare d'oeuf on ne s'en sortait pas on était débordés chaque année on a diminué notre surface cultivée et chaque année on avait plus d'argent à la fin de l'année et du coup ils arrivaient à la fin à 6 000, 7 000 m² et en fait le problème c'est que bon là c'est ma théorie personnelle c'est que 1 hectare 1 hectare 5 qui est la référence en fait c'est un seuil où on est le cul entre deux chaises c'est en gros soit on part sur du plein champ très motorisé mais là on part sur 2-3 hectares et du coup on a un tracteur mais on va l'amortir et il va avoir une utilisation sur une grande surface soit on part vers du vraiment diversifié-soigné et il faut réduire la surface même si on a un tracteur il faut réduire la surface et en fait on conseille aux gens de s'assurer sur 1 hectare 5 et on les place en fait dans une position bâtarde entre les deux et du coup il y en a qui se rendent compte bon bah peut-être qu'il faut diminuer un peu et après d'autres qui disent ben non j'ai maintenant que j'ai mon tracteur je vais plutôt m'agrandir et chercher à amortir mon tracteur et quand je compare juste un petit détail quand je compare quand je dis que le système manuel et de l'intensif ont des meilleurs résultats que le système classique c'est pas dans l'absolu c'est sur des piles de surface très diversifiés j'ai pas comparé à des résultats de maraîchage classique sur 3 hectares sur 4 hectares parce que là peut-être que ces systèmes là sont bien sûr ont été conçus pour ça donc voilà alors si on regarde l'impact des cultures de garde on voit que bien sûr quand on limite les cultures de garde qu'on fait plus de valeur ajoutée globalement on a une meilleure viabilité économique bon après c'est pas énorme après ça pose bien sûr la question de qu'est-ce que les consommateurs vont manger l'hiver et puis et de qui et de qui produit ces cultures de garde parce que souvent même dans les paniers les gens attendent des cultures de conservation à d'autres moments de l'année et donc ça pose la question de est-ce que je m'associe avec quelqu'un de mécanisé plus gros à côté qui va me fournir les pommes de terre ou pas d'autres qui me disaient moi je trouve que c'est pas éthique parce que quelque part je me focalise que sur les choses super bien valorisées et moi je laisse faire le sale boulot aux autres et me considérer que du coup éthiquement ça correspondait pas à leur optique et donc vous disiez non moi en tant que maraîcher je veux faire ma culture de conservation même en termes d'identité de mon métier donc il y a plein de questions derrière tout ça bien sûr bon bien sûr c'est plus difficile à l'installation qu'à la routine je suis content d'avoir fait cette étude pour se rendre compte de ça l'argent public est bien utilisé bon donc on voit qu'effectivement il y a des grosses difficultés à l'installation mais que malgré tout les systèmes bio-attentifs et manuels comme ils demandent moins d'investissement en surface en serre en tracteur ils ont moins de mensualité et donc ils s'en sortent un petit peu mieux que les systèmes classiques qui sont voilà des systèmes classiques où les gens moi j'ai vu des gens qui avaient 1300 euros de mensualité à rembourser par mois ben voilà 1300 euros c'est un salaire si vous n'avez pas ça vous avez un salaire quoi donc voilà donc quand même bien sûr du coup attention ça peut être viable en routine à long terme ça peut être intéressant mais ça reste quand même compliqué à l'installation alors quand on compare les installations à bas coût où on fait l'autoconstruction et l'installation à haut coût ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait économiquement purement économiquement sur les données qu'on a c'est plus intéressant de ne pas faire d'autoconstruction alors là c'est un peu le truc qu'on n'a pas envie d'entendre mais oui en fait on a vu que le temps nécessaire à l'autoconstruction qu'on avait en plus n'était pas compensé par la baisse des emprunts liés au fait de faire de la récupération donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire qu'il ne faut pas faire d'installation et d'autoconstruction ça veut dire que si on autoconstruit il faut avoir absolument conscience que ça demande une charge de travail démente et qu'il faut avoir les épaules pour le porter aussi au sein d'un couple si c'est un truc de couple ou qu'il n'y en a qu'un qui est dans l'autoconstruction et pas l'autre et que donc c'est quand même assez important alors après il faut aussi remettre ces chiffres dans le contexte là j'ai pris l'hypothèse de quelqu'un qui avait zéro capital propre donc ça veut dire que malgré tout il y avait un minimum de choses dans lesquelles il fallait emprunter et donc il y avait un minimum d'investissement à emprunter dans le cas réel les gens que j'ai vus qui s'installaient plutôt à bas coût souvent avaient un petit capital de départ de leur activité d'avant alors qu'il leur permettait d'installer d'acheter le minimum et ensuite de faire zéro emprunt et de réinvestir progressivement avec des stratégies progressives et voilà donc là on parle d'un point de vue économique l'autoconstruction ne peut se discuter après il faut remettre ça bien sûr dans le projet de vie globale et des compromis de dire que l'autoconstruction c'est aussi se réapproprier des savoir-faire c'est aussi recycler voilà il y a toutes les autres choses qui sont à prendre en compte donc voilà alors juste les principaux enseignements de l'étude et on va bientôt manger donc ça montre quand même que des fermes maraîchères bio très diversifiées avec peu de motorisation et des pratiques basent d'intrants peuvent être viables économiquement sur les petites surfaces que pour ces microfermes la logique on va dire classique où il faut absolument investir avoir un gros tracteur et faire des lâcher de coussinets tous les mois qui coûtent cher et bien ça ça ne marche pas sur les petites surfaces en fait sur les petites surfaces il faut plutôt à pas coût sinon on ne s'en sort pas donc voilà que malgré tout si on prend les critères les plus contraignants en termes de revenus de 1000 euros 1400 et puis le travail on voit quand même que voilà si on prend le cas idéal où on est à 1400 euros en bossant 36 heures en manuel par exemple on n'a que 11% de s'en sortir donc c'est quand même pas non plus si énorme bien sûr si on accepte pour ce même 1400 euros de travailler 1500 heures on voit que ça augmente mais pour dire quand même qu'il y a toujours aussi ce compromis à faire entre le temps de travail et le revenu et qu'il y a encore des chances de viabilité qui ne sont pas forcément si élevées après à aussi comparer aux chances de viabilité en maraîchage classique c'est-à-dire que c'est assez marrant de voir dans les structures agricoles on dit ah les micro-fermes c'est pas viable mais le maraîchage classique c'est pas très souvent viable non plus quoi il faut aussi comparer ça au revenu des maraîchers moyens qui sont les détracteurs il y en a qui s'en sortent très 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 bien mais il y en a plein qui sont en galère et je voyais en Bretagne une étude qui disait qu'il y avait 70% des maraîchers en Bretagne qui étaient en dessous des pauvretés et c'est pas des micro-fermes donc à chaque fois on démonte les micro-fermes en disant ah vous n'êtes pas viable mais à quoi on compare et le maraîchage c'est viable question enfin voilà ça faut aussi le remettre en contexte alors bien sûr on peut se poser des questions pour quels sont les leviers pour augmenter la viabilité économique je vous ai dit qu'au départ là je considérais qu'il n'y avait pas de capital propre mais dans les faits désolé il a été autoconstruit ce micro à l'installation bien sûr on peut avoir du capital propre et c'est même quelque chose qui peut être conseillé là on a pris le cas extrême mais pour des jeunes plus on aura un peu de PQ de départ mieux ça sera on a considéré les aides JA dans la comptabilité mais on n'a pas considéré les autres aides régionales départementales qui peuvent être dans certaines régions un vrai coup de pouce donc il y a aussi cette question des aides au départ à l'installation c'est important et de manière générale là on a raisonné sur une ferme individuelle où en gros on achetait tout mais comme je vous ai dit il y a les moyens de mutualiser des équipements des tracteurs etc. et quand on s'installe à plusieurs il y a aussi un certain nombre d'investissements qu'on dilue un forage le prix d'un forage c'est le même si vous êtes un ou trois mais par contre quand vous revenez et que vous allez calculer votre revenu et bien si le prix du forage il va être divisé par le nombre de personnes donc il y a un nombre de charges fixes qu'on peut potentiellement diluer quand on est à plusieurs et bon ça pose quand même la question des autres sources de revenus surtout en installation on a vu que c'était quand même pas non plus si évident que ça et donc est-ce qu'il y a un conjoint ou une conjointe qui travaille est-ce qu'on a d'autres productions est-ce qu'on commence en étant à mi-temps voilà bon l'innovation technique bien sûr là pour l'instant c'est des fermes qui sont encore très très jeunes la plupart dès que je retournais sur une ferme ils disaient ah non mais là par rapport à l'année dernière on a fait un bon il y a plein de choses qu'on fait de manière différente on est en train de tester ça ça on a vu que ça ne marchait pas il y en a plein qui sont hyper confiants dans le fait qu'ils sont encore vraiment en train d'expérimenter et que dans 4-5 ans ça sera peut-être beaucoup plus performant donc c'est ça aussi qu'il va voir parce que c'est des systèmes très très jeunes et d'autres circuits de commercialisation là on était du coup partis sur vraiment les paniers mais on peut aussi imaginer donc des paniers qui étaient à prix moyen mais il y en a aussi qui au départ pour leur modèle économique vont vendre une partie à des restaurants ou à des niches avec des prix plus élevés ce qui peut être mettre un peu du beurre dans les dans les dans les épinards voilà alors juste un truc aussi c'est que moi je pense pas que la micro-ferme c'est un peu une ouverture philosophique pour le repas c'est pas forcément un truc qu'il faut absolument enfin on voit souvent maintenant la micro-ferme c'est le modèle d'avenir tout le monde va s'atteler en micro-ferme et c'est merveilleux et on va tous faire des micro-fermes je pense que c'est plus compliqué que ça c'est super que les micro-fermes puissent permettre à des gens qui ne sont pas issus du agricole qui n'ont pas le capital énorme parce que ça aussi on a des fermes de plus en plus grandes en France la taille moyenne des exploitations agricoles ne fait qu'augmenter encore chaque année et le capital de départ pour s'installer ne fait qu'augmenter et du coup il n'y a plus personne pour reprendre ou que les gros et du coup on a des fermes de plus en plus gros et c'est un cercle vicieux du coup ça permet à des gens de se réapproprier l'agriculture de revenir dans les territoires souvent ça fait des trucs incroyables j'ai vu des villages revivre parce qu'il y avait un maraîcher ça crée du lien ils ont fait des festivals il y a des jeunes qui reviennent dans les villages socialement ça peut avoir un impact énorme après il faut aussi réfléchir au fait que c'est un système parmi d'autres et que par exemple on voit bien à l'heure actuelle la difficulté pour certains par exemple pour certaines structures collectives de restauration collective qui veulent développer l'approvisionnement en bio type cantine scolaire ils ont besoin de certains volumes etc qui ne sont pas forcément en adéquation avec les petites séries que font les microfermes donc ça pose la question est-ce que du coup on fait une espèce de fédération des microfermes qui vont s'organiser pour sortir d'aller toucher d'autres circuits parce que pour l'instant les amaps ça peut augmenter il y a plein de choses mais si on veut que ça se diffuse on peut réfléchir à des organisations et aussi des systèmes qui peuvent être un peu hybrides ce qui est marrant c'est qu'il y avait pas mal de gens qui disent la microferme c'est un peu un point de départ pour asseoir une activité économique avoir accès à un terrain et au bout d'un an ils disent maintenant que le maraîchage il est là on aimerait bien qu'il y ait un paysan boulanger qui s'installe et puis un petit éleveur et puis du coup on va rajouter 3 hectares et puis 4 hectares et puis 10 hectares et à la fin l'idéal c'est d'avoir une espèce de complexe agroécologique collectif et du coup la microferme ça peut être aussi un point d'entrée c'est pas forcément une fin en soi et j'ai vu un maraîchage qui me disait on a été sur 8 mètres carrés pendant 5 ans maintenant on voit qu'on a des demandes de l'accord du collectivité sur des grosses séries et on a récupéré 2 hectares à côté et sur ces 2 hectares on fait du semi-gros avec un tracteur qu'on emprunte à un voisin et ça nous permet de faire ce truc là et par contre on a une activité de micro-maraîchage sur une partie mais il y a des choses qui sont à inventer et donc il ne faut pas se braquer uniquement sur le modèle de la microferme c'est pour moi une photo un instant T de choses qui se passent intéressantes mais il ne faut surtout pas se fermer là-dessus merci merci